Bonsoir encore, bonsoir à tout le monde, je vais revenir un peu sur l'analyse aussi de notre doyen, parce que ce qui est clair aujourd'hui est qu'on ne peut pas nier, que personne ne peut nier aujourd'hui. Comment s'est fait-il que le directeur national de la douane ne serait pas impliqué, le directeur national de la douane ne serait pas impliqué dans ces détournements de 800 milliards ? Comment est-ce que cela est possible ? Ils sont allés ramasser des transiteurs qui ne travaillent pas à la douane, des transiteurs, c'est-à-dire ce qui est grave. Je remercie encore une fois M. Sako Abrahman, il s'appelle comme ça le monsieur. Ils ont fait la liste, une liste comme ça, ils ont choisi des transiteurs qui sont extrêmement actifs. Je ne sais pas si c'est un deal ou un arrangement qu'ils ont fait, ils sont allés arrêter tous les transiteurs. Vous m'avez entendu dire aux gars de m'envoyer la liste, je veux qu'ils m'envoient la liste complète des transiteurs qui ont été arrêtés par la gendarmerie. Parce que c'est très grave. Comment on peut parler de 800 milliards ? On nous fait comprendre que le directeur national de la douane ne fait pas partie. Ça c'est une première et cela n'est possible qu'en revient. Merci monsieur, merci pour les étoiles. Merci M. Bastirouba, merci. Donc voilà ce que notre analyse nous offre encore aujourd'hui. Parce que l'inquiétude grandit au sein de l'armée guinelle tout autour de Doumbouya. Cette affaire de Tchad et cette affaire de Sénégal. Et je l'avais dit dans un direct. Je l'ai bien dit dans un direct. Lorsqu'ils ont attaqué le Tchad. Moi, bien entendu, je l'ai dit. Je l'ai dit, personne n'est derrière ça si ce n'est pas la France. Parce que Déby Fils s'est rapproché des Russes. Déby Fils, son avant-dernier discours, avant même l'élection, avait dit qu'il va travailler. C'est ce qu'il a dit et pas moi. Déby Fils dit qu'il va travailler avec tous les pays désireux de travailler dans son pays. Nous allons, comme ils aiment le mot, collaborer. Nous allons collaborer avec des organisations, avec tous les pays qui voudront investir dans notre pays. Il l'a dit clairement. C'est ce qui ne plaît pas à la France. Et ce qui me plaît aussi, c'est ce petit. Vous savez, lui, c'est un général plein. Il a fait la guerre. C'est comme, lui, il est comme les Panivala. Il est comme le général Kefala. Il est comme le général Arafan. Il est comme les Claude Pivy. Il est comme les Toumba. Il est comme, je continue, même les Bissa. C'est-à-dire que ce sont des généraux qui sont à la guerre. C'est-à-dire qu'ils ont vécu la guerre. Ils ont participé. On ne les a pas comptés la guerre. T'as dit-moi, comment vas-tu, mon champion ? Fatou Kinde, assalamualaikum. Et ce petit, c'est sa troupe, tellement que c'est extraordinaire. Lorsque le djihadiste l'a descendu droit sur Bamako, c'est lui que son père a pris. Et pourtant, il y avait beaucoup, beaucoup d'officiers, beaucoup d'hommes forts. Parce qu'il a partagé à des ethnies, l'ethnie de son papa et l'ethnie de sa maman, qui sont un peu maoéens, comme les arabes. L'ethnie de sa maman. Donc, il était à la tête depuis le mille ans. Parce que si ce n'était pas la troupe commandée par Débifissa, on ne parlerait pas de Ibaka, on ne parlerait plus de Bamako. Les djihadistes seraient à Bamako. Et les arrivées, ils ont mis le barrage, ils auraient poussé les djihadistes. Et jusqu'à aller les chercher sur les montagnes. Et c'est notre armée guinienne, lorsqu'ils ont quitté le Mali. C'est le post-Safakonde qui a envoyé nos troupes. Pas d'autres troupes, hein. C'est les troupes guinéennes qui ont plus relais qu'aux murs entre la capitale et les autres régions. Comprenez ma colère contre l'armée guinéenne. Parce que notre armée n'est pas les forces spéciales. Notre armée n'est pas l'armée de Mamadi Doumbouya. Notre armée est très bien formée. Ce sont ces anciens-là aujourd'hui, minutieusement. Idiamine s'est arrangé pour les envoyer à la retraite. Des officiers, des sous-officiers, par la haine, pour lui, ils veulent réorganiser, devenir le maître de l'armée guinéenne, contrôler l'armée. C'est comme Kagame, le système Kagame, avoir la même mise sous l'armée. C'est ce que Idiamine veut faire. Et quand il est fini comme ça, il ne prend pas Doumbouya, c'est là-bas qu'on l'attend. Si il pense comme ça, mais concernant la réorganisation de l'armée à sa guise, mettre la main sous l'armée, avoir l'armée dans sa main, là, il a vaincu. Vraiment, il est en train de se battre. L'armée est en train de tomber, en train de rentrer en lui. C'est-à-dire, il est devenu maintenant lui-même l'armée. Si tu entends l'armée guinéenne, c'est Idiamine, c'est lui. Oui, c'est ce que nous n'avons jamais voulu dans ce pays. Et lorsqu'ils ont attaqué tout récemment le Tchad, parce que le petit ne voulait plus entendre parler, parce que la France veut le dicter, la France ne respecte pas, parce que la France l'avait promis l'aide au développement, parce que s'ils acceptaient le travail de rester dans leur organisation qu'on appelle saolo-sahalienne, pour lutter contre le terrorisme, la France n'a pas respecté sa part. Et la France, avec Total, il continue à pomper le pétrole tchadien. Qu'est-ce que le petit a fait ? Il est très intelligent, lui, il est très intelligent. Il a réorganisé d'abord l'armée. Le chef de l'armée, c'est l'ancien ami de son papa. Vous le voyez, il boite là, il l'a élevé au grand, c'est l'ami de son papa. Le chef de l'armée, c'est l'ami de son papa. Et le patron des renseignements, c'est son oncle. C'est le grand-frère ou petit-frère de sa maman, qui était avec le débit-père. Il a commencé à réorganiser comme ça. Le chapeau même de l'armée, lui, il a réorganisé pour avoir plus de maîtrise de l'armée. Et voilà, aujourd'hui, il est arrivé, il a demandé carrément de rompre. Et Mamadi Doumbouya, nous savons, ce n'est pas les Français qui l'ont aidé à faire le coup d'État. Nous savons très bien, il va faire écouter la vidéo tout de suite là. Le document est sur le site du département d'État américain. Voilà, le dernier groupe qui est allé à Conakry pour former, remettre à niveau, parce que le professeur de sa faculté était dans un projet continu de maintien de niveau de l'armée, et en même temps réorganiser l'armée. les béreux verts qui forment les militaires à l'étranger, les béreux verts américains, ils étaient au nombre de 100 ou 200 comme ça qui étaient à Conakry. Parce que les 100 autres sont arrivés à 10 jours avant le coup d'État. Mais il y avait l'autre groupe qui était à Conakry. Voilà comment les gens-là ont commencé à former, à former et à mettre à niveau les forces spéciales. Mamadi Doumbouya était dans ce groupe-là. C'est ce qui avait irrité notre sénateur ici, il était fâché. Parce qu'il avait tout le document, le financement, de mise à niveau des éléments de force spéciale. Plus de 200 hommes devaient monter au grade supérieur. Donc c'était l'armée américaine-là qui formait le bata, qui a formé le bata qui était à Soronconi. Parce que c'est eux qui formaient à Soronconi. Mais on a envoyé des gens pour mettre, parce que tellement que nous voulons rendre cette force spéciale-là performante, trop académique, à faconder, à accepter ces contrats. C'est eux-là qui ont fait le coup d'État. C'est eux qui ont fait le coup. L'affiche, ok, Bafaya, Bala, je vais regarder. Tu as envoyé, ok, je vais regarder après. Je ne sais pas si c'est mon numéro 200 qui est là, je vais regarder après. Vous comprenez ? Donc, avec le Sénégal aussi, Dioma Faya était très clair. Il dit aux gens-là de partir. Il a demandé à l'armée française de partir. Je pense que la seule base militaire qui va rester, c'est celle qui s'ouvre en Côte d'Ivoire. Et à l'approche de ces élections, le Pézawa raconte beaucoup sur cette base militaire. Mais je sais que là-bas, il y aura un problème. Donc, ça c'était entre parenthèses. Quand les gens me demandent, Béni, tu as vu le visage de Doumbouya le mercredi au conseil de ministère. Mais attendez. Quand vous me posez des questions pareilles. Qu'est-ce que vous vous attendez de Doumbouya ? Qu'est-ce que vous vous attendez de lui ? Le succès, le bonheur ou quoi ? Vous, vous voulez que le pays reste veilleux autour d'une seule personne, d'un seul programme ? Parce que c'est un programme qui compte. Même ceux qui sortent là, ceux qui se promènent là, au nom de Doumbouya là. C'est Doumbouya, lui, son programme qui marche. C'est ce qu'il veut là qui marche. Actuellement, elle a diminué le décret. Parce qu'il y aura un nouveau chef du gouvernement. Il y aura un autre gouvernement. C'est un gouvernement de récompense. Si sa candidature passait. Mais comme les gens l'ont dit, qu'on veut qu'il se prononce, je sais qu'il ne va pas se prononcer. À l'allure là, je le mets à défi, à l'allure là, il ne va pas se prononcer. Et quand il voit les images de cette union sacrée en vue entre la soldatine Gallo et le processus par le chef de l'État, il a trop peur. Parce que cette union est en train de pousser petit à petit. Moi, je ne veux pas parler trop dedans. J'attends les détails que moi j'ai, les informations que moi j'ai. Voilà. Je le garde d'abord. Nous n'allons pas trop parler là-dessus. Ce que nous souhaitons. Et c'est ce qui va arriver. Il faut que les deux personnes-là, ces deux personnes-là s'entendent, discutent sur même les postes et que chacun accepte les concessions. Parce qu'il faut accepter les concessions. Il faut accepter de partager les postes. Il faut accepter de partager les tâches. Parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez Elage, vous écoutez le président, je pense qu'aujourd'hui, ils ont tous mis la Guinée au-dessus. C'est ce qui était le plus important. Mettre la Guinée au-dessus. Ensemble, ils ont compris. Ils ont vu. Je sais que nous, nous disons tous les jours, je ne sais pas si, ils nous ont écoutés. Ou bien, ils ont eu pitié de nous. que Dieu fasse ça, de nous écouter. Parce que, quand moi je parle de récupération du pays, tous ceux qui sont intelligents se mettront d'abord. Parce que, écoutez, je le répète encore, les panels de TikTok que vous voyez comme ça, on dit, esprit CNRD, quoi quoi CNRD là. Je les mets à défi. Donnez-moi le nom de cette personne qui n'est pas liée à un membre du CNRD ou son mari n'a pas un contrat avec le CNRD. C'est tous ceux qui n'ont pas de contrat avec le CNRD aujourd'hui. Non, on ne peut pas suivre du bien. Donc, nous demandons, je me limite là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais cette union là, entre la sede de l'indialo et le président, il faut qu'on ait. Cette union va payer. Les gens m'ont demandé plus tard qu'on n'affiche pas, je n'affiche pas. Je laisse comme ça. Je l'affiche, on me l'a envoyé. Mais nous partons doucement. Mon frère Ibrahim Mamou, nous allons doucement. Qu'on attaquer des pays, comment vas-tu ? Donc, aujourd'hui, nous avons toutes les chances, toutes les chances aujourd'hui pour ne pas faire des faux pas. Parce que Doumbouya, lui, s'il ne réussit pas, il va embarquer le pays dans une guerre. C'est tout, hein ? Ou bien parce qu'il y a aujourd'hui trois groupes, je ne rentre pas dans le débat là aussi, trois groupes des militaires qui sont tout autour de lui. chacun veut, en cas de difficulté de Doumbouya, le prendre. Ça, c'est... Parce que moi, je ne... Moi, quelle que soit la personne, il faut que ce soit un civil. C'est tout mon souci. Il faut que ce soit un civil. J'ai écouté le président gabonais en Égypte. Il a à quel actuellement là ? Le chef de l'agent du Gabon. Allez-y l'écouter. Il dit qu'il met le jalon de la coopération de son pays avec les pays voisins, avec les pays d'Afrique centrale pour le futur gouvernement, le futur administration de son pays. J'ai aimé ça. Allez-y, écoutez. Pour le futur gouvernement. Il est en train de mettre les jalons des coopérations pour le futur gouvernement de son pays. Voilà quelqu'un qui est réfléchi. Tandis que dans... Vous avez vu Simandou là, ça patine. Vous ne... Papa... Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous comprenez ? Aujourd'hui, Simandou même, ça patine. Parce que si tu le vois aujourd'hui excité pour l'affaire de Simandou, c'est à cause de ses premières recettes-là. Cette petite différence de 5 milliards-là, ils veulent empocher ça et plonger le pays dans une guerre et puis partir. C'est ce que nous devons empêcher. Regardez, il a s'empérit. Vous donnez le nom des supporters. Regardez, il a s'empérit. Il a reçu une voiture neuve, 4x4, par Dumbuya. Donc, vous avez compris, vous avez vu sa motivation. Ce qui l'avait motivé. Le petit bavardage qu'il a fait dans 2 ou 3 dans l'AD. La vidéo, ils ont signé la vidéo. Partagez. Mettez les cœurs. Ils ont signé la vidéo. Je n'aime pas ça. Ils ont signé la vidéo. Mettez les cœurs. La vidéo a été signalée. Ils sont là. Ils sont là. Il a s'empérit. Il a reçu sa voiture 4x4. Donc, qu'est-ce que nous devons faire ? Actuellement, c'est l'imam de Cancan. Ils ont délogé. Parce qu'ils refusent de faire les douas. Parce que les douas des anciens imams de Cancan, Dieu accepte ça. Ils sont trop bénis. Ils sont trop propres. Et là, il ne peut plus bénir quelqu'un que Dieu accepte. L'imam de la mosquée, il n'a qu'à lire le Coran sur ta tête 1500 fois. Dieu ne va jamais accepter l'imam de la mosquée faillissante. Donc, ils n'ont plus de... Mais les imams aujourd'hui qui sont extrêmement propres, l'imam de Zéricorée, parce que lui, ils refusent de bénir. L'imam de Cancan, il a toujours refusé. Il dit qu'il bénit la Guinée. Il prie pour la Guinée. L'imam de Labbé, je ne l'ai pas entendu d'abord. Donc, c'est pour vous dire, ce n'est pas doué. C'est les gens qui sont en train de harceler les gens par-ci, par-là. Ce n'est pas Doumouya. Doumouya, lui, il est perdu, il est désorienté. Donc, cela me permet de lire le document là pour vous. Voilà, M. Abdoulou, qui est à depuis le Sénégal, qui continue à m'envoyer des éditeurs que je me mets à la tâche de lire pour vous. En attendant que le gars m'envoie la liste, ou bien, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Frère Dauda, Obangoura, salam alaykou. Donc, je vais lire ça pour vous. Voilà. Et voilà ce qu'il dit. Voilà. Bonjour Benito, je t'envoie à cet édito. Voilà. Voilà ce qu'il dit. L'étrange silence d'un président. Il dit, si personne n'aime un chef trop bavard, si personne n'aime un chef trop bavard, il est utile de rappeler que la parole est inhérente inhérente à la fonction du chef. Pour ce qui est de notre pays, il n'est un secret pour personne que notre commandant en chef ne brille pas par ses prises de parole. Cependant, il me semble important de souligner l'importance de la prise de parole par le chef de l'agent d'une association ou d'une institution nationale ou internationale. Encore mieux si ce dernier est président de la transition ici d'un coup d'État ou de la République ici d'une élection présidentielle, comme le veut la tradition démocratique dans le cas précis de notre République. Par ailleurs, hors les classiques adresses à la nation prononcées à l'occasion des événements annuels, malgré plusieurs crises politiques et sociales ainsi que les cris d'alarme des populations concernant la cherté des produits de première nécessité, le président de la transition maintient le silence quasi-total. Faut-il rappeler au président de la transition d'Ubuya que la fonction qu'il incarne a aussi dans ses obligations l'arbitrage. Le président est l'arbitre et garante de la continuité de l'État. Dans ses fonctions, la prise de la parole et des décisions sont déterminantes de manière permanente et constante. Il est dans l'obligation de répondre et de faire face à ses responsabilités. Mon général d'Ubuya, quelle que soit votre qualité, le pouvoir décrétal n'est pas la seule attribution ni fonction du chef de l'État. Le rôle managérial est fondamental voire vital car le citoyen a besoin d'être rassuré. Aujourd'hui, le citoyen guiné est en droit de se demander si réellement Mardi Dumbuya réalise l'ampleur de la cristallisation de la crise politique et sociale qui sévit dans notre pays. Autrement, il aurait pu juger utile de faire taire certaines affaires à travers une conférence de presse ou une allocution. Mais non. Encore une fois, il brille par son silence comme si cela était une preuve de grandeur. Entre parenthèses, cette situation de 800 milliards à la douane. Il faut être au regret d'admettre que c'est seulement en Guinée où vous pouvez entendre certaines personnes saluer et admirer le silence quasi-absolu d'un chef d'État. Et ça, même pendant une crise aussi importante que la remise en question du processus de la transition. Cet état de fait est extrêmement grave. La communication structurée est l'image de marque d'une bonne gouvernance et aujourd'hui en revue de Guinée, cette pratique est absolument absente. La question est la suivante. Pourquoi notre président de la transition autoproclamé ne s'exprime-t-il pas même concernant les kidnappings des citoyens dont il a la charge de garantir les droits, liberté et surtout leur sécurité? Depuis plus d'une année, la liste non exhaustive des disparitions forcées a été ouverte. nous pouvons citer en partant du jeune charlatan Mofasori en passant par les acteurs de la société civile Oumasila, Fonike Mange et Mamadou Biloba sans oublier les militaires Bilivogui et Souma jusqu'à M. Nimaga. A ce niveau, le silence du premier magistrat de la République est plus qu'inquiétant pour les citoyens que nous sommes. Que pouvons-nous retenir du silence cultivé par le président de la transition guinéenne? Ce qui reste clair, aujourd'hui, les Guiniens doivent s'inquiéter de plus que la personnalité de Mamadou Biloba. Vous comprenez? Merci beaucoup, frères. Donc, chers frères et sœurs, il y a un autre test, c'est l'alerte que nous allons lire encore parce qu'il y a trop de bêtises en France. On ne sait pas qu'est-ce que nos militants et sympathisants font en France. Je vais lire ça aussi rapidement pour vous parce que ce sont des bêtises. Mais nous remercions les forces vives qui ont communiqué en avance, qui ont mis en garde, même aux côtés de l'Angola. En Angola aussi, ils ont envoyé une délégation en Angola. Oui, toutes les structures en Angola, au niveau de l'ambassade, des associations guinéennes, on dit aussi que les fédérations doivent être dissoutes ou tout le monde doit se soumettre à l'ambassadeur selon les informations que nous avons reçues. La délégation qui est partout là-bas est parrainée par qui? Elle est parrainée par M. Ousmane Gawal. On demande à toutes les associations guinéennes en Angola, politiques ou fédérations, je ne sais pas, tous ceux qui sont associations, en tout cas qui sont liées à la Guinée, en Angola, de se référer à un certain monsieur qui se trouve à l'ambassade. Et que la délégation arrive, que les gens doivent se réunir pour écouter ce monsieur. Ah ouais! Ça dit, nous avons atteint un niveau nord, ce n'est pas la peine. Ah, on a atteint un niveau, hein! En attendant, je vais lire ça pour vous, on va se séparer. Communiqué de l'antenne des forces vives de Guinée en France. L'antenne des forces vives de Guinée en France a été informée de l'organisation par des individus animés par la volonté de dilapider les maigres ressources du peuple de Guinée d'une énième propagande à Paris le samedi 30 novembre 2024 en soutien à la zinte tyrannique du CNRD. Alors, c'est ça, ils m'ont entouré. Alors que les sommes colossales utilisées dans la propagande du désormais dictateur auraient pu servir à construire des écoles, des hôpitaux, des routes, à réduire la misère et alléger le panier de la ménagère. Le CNRD et son club de soutien composé d'individus sans vertu assouissent leur appétit vorace avec les déniers publics. Ce rassemblement, comme tous les autres qui l'ont précédé, subira la colère profonde des fortes vives ainsi que celles de la diaspora consciente en France. Je reprends la partie là. Ce rassemblement, comme tous les autres qui l'ont précédé, subira la colère profonde des forces vives ainsi que celles de la diaspora consciente en France. l'antenne des forces vives de Guinée en France lance un appel solennel à tous les Guinéens patriotes attachés à la justice dans la liberté à se mobiliser massivement ce samedi 30 novembre dès 16 heures aux 17 rues Jean-Pierre Timbo 95 100 argenteurs pour dénoncer cette honteuse mascarade. Nous lançons également un appel à l'endroit des organisateurs et des personnes invitées à cet événement de renoncer à sa tenue s'il reste encore une once de dignité. L'antenne des forces vives de Guinée en France compte sur le patriotisme et le sens de responsabilité habituelle de la diaspora guinéenne consciente pour rappeler au Séné et à ses partisans que nous ne tèlerons aucune dépense à des futilités dans l'hexagone. Merci beaucoup. Voilà un discours qui me rassure qui me met dans ma peau. Voilà. Moi, je pensais que certains guinéens ne croyaient pas que les gens là sont en train d'utiliser l'argent des contribuables. Je le rappelle encore une fois, n'oubliez jamais, même si on dépense un million, même si c'est la soeur ou bien la petite soeur ou la cousine des membres du CNFD, c'est l'argent qu'on récupère sur les recettes, les taxes et autres. Et cet argent-là appartient au peuple guiné. Pas ni Benito, ni Ali Badra, ni un secteur sur le Mandialo. c'est pour la Guinée. Donc, les gens-là, vous savez qu'on l'avait si bien dit, ils organisent ça juste pour qu'on envoie parce que tout est parrainé par l'ambassadeur. C'est là, en France, cet homme que nous avons fait, c'est nous qui l'avons fait. C'est lui qui parraine tout ça. C'est-à-dire personne ne s'est souissé comme vous l'avez dit, la construction des écoles. Regardez les enfants qui étudient à plein capital qu'on a créé. Même le soleil, une dame, une seule maîtresse qui se promène entre plus de 100 personnes, des enfants sont assis sur une dalle, leurs pieds croisés comme ça, ils ont leur cahier. Qu'est-ce qu'ils vont écrire ? Et regardez, ça bavarde partout. Qu'est-ce que les enfants vont comprendre ? Tandis que des voliens ne peuvent pas monter des projets pour réparer. C'est le reste de faire des banques pour les écoles guinènes. Avoir au moins l'esprit de faire les toits et les toits, c'est-à-dire les fenêtres, les portes des écoles. Aujourd'hui, quand tu leur dis, messieurs, vous qui aimez le Sénédra, vous qui aimez Mamadi, est-ce que vous connaissez aujourd'hui les écoles, la statistique, ou bien les statistiques du département de l'enseignement préuniversitaire, les écoles qui n'ont pas de toit aujourd'hui, les écoles qui n'ont pas de porte, les écoles qui n'ont pas de fenêtre, il ne pourra pas te répondre. Il dit, mon ami, laisse tomber ça, tout va bien. Parce que, hé là, c'est les SOS, tout va bien en Guinée. J'ai entendu, il ne vaut rien sur la page de Escabala, qu'on a créé à la sécurité en Guinée. En même temps, ils font des communiqués de viols par ce bain. Donc, on se reprend après. Merci pour les forces vivent là, nous allons vous payer. Vous serez payés, les forces vivent là. Quand tout est devenu normal dans ce pays-là, nous allons vous faire arrêter au beau milieu d'un stade là, applaudir pendant deux heures pour vous les forces vivent des Guinées. Nous allons applaudir deux heures pour vous, pour le travail, le courage. Oui, le travail et le courage. Parce que vous êtes très courageux. Avec le froid là. Vous allez brader le froid pour aller dire à ces gens-là. Et puis, vous avez vu que vous êtes extrêmement professionnels, vous êtes professionnels, vous demandez aux organisateurs si ça leur reste un peu dense de honte, de ce soit ça. Tellement que vous voulez la paix pour ce pays-là. Vous ne voulez pas de guerre, vous ne voulez pas de falafel. Vous avez laissé une porte de sortie pour eux, mais avec tout ça, ils ne vont pas comprendre. On se reprend après. Merci beaucoup. On se reprend après. Ceux qui pensent que nous sommes contre, m'a dit, on n'est pas contre lui. Nous sommes plutôt en train de le sauver, et sauver sa famille. Nous sommes en train de faire compte à Mamadi que tous ceux qui crient son nom-là, ce n'est pas parce qu'ils l'aiment. Ce n'est pas parce qu'ils l'aiment, c'est simplement parce que Mamadi doit les protéger. Si Mamadi n'est pas là, ils savent ce qu'ils vont payer dans ce pays-là. Il y a des gens, nous allons ramasser les anciens bâtiments de lait, papa, les partels, tous ceux qui appartiennent les familles-là seront récupérés pour payer les dettes et les vols qu'ils ont faits dans ce pays-là. Alcalon, ils savent très bien comment tailleur à Behanc-le-Signy. On se reprend après. Sous-titrage Société Radio-Canada